Je vais introduire ici une notion que l'on utilise pour décrire les transferts de matière. C'est la notion de densité de flux de matière. Alors, la densité de flux de matière, c'est tout simplement la quantité de matière qui passe à travers une unité de surface par unité de temps. Donc, c'est quelque chose qui va s'exprimer en mol par mètre carré et par seconde. Alors, la surface qui est traversée, elle peut être fictive. C'est-à-dire que si on s'intéresse au transfert de matière au sein d'une seule phase, il n'y a pas de surface matérielle. On va simplement regarder ce qui va passer à travers une certaine surface qu'on pourra avoir définie par la pensée. Alors, ce nombre de mol par unité de surface et par unité de temps, on le notera grand N. Donc, c'est la densité de flux de matière. Alors, ce grand N, on va l'utiliser comme ça quand on va travailler sur la norme. Mais on va pouvoir aussi l'utiliser en tant que vecteur. Donc, évidemment, du coup, on lui mettra une petite flèche. Et ce vecteur, il aura une direction. Ce sera la direction qui sera perpendiculaire à la fameuse surface. Donc, si par exemple, je dessine la surface traversée, mon vecteur densité de flux, c'est le vecteur qui est perpendiculaire à cette surface traversée, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas. Et puis, le sens de ce vecteur, c'est le sens du transfert, c'est-à-dire des zones les plus concentrées. Donc, par exemple, ici, si je suppose que j'ai une concentration C2 supérieure à C1 vers une zone moins concentrée. Donc, en fait, c'est un flux qui va être opposé au gradient de concentration, puisque le gradient de concentration, lui, il va être dans le sens des plus faibles concentrations vers les plus grandes concentrations. Donc, c'est pour ça que vous verrez un petit signe moins qui va apparaître régulièrement quand on va exprimer la densité de flux en fonction du gradient de concentration. Alors, cette notion de densité de flux, elle est vraiment très importante à avoir en tête. Et surtout, il faudra bien se souvenir, quand on va vouloir travailler sur différents problèmes, différentes applications, que cette densité de flux, elle est par unité de surface. Alors, lorsqu'on va travailler sur des surfaces planes, on va avoir conservation, si on a conservation du flux, on va avoir conservation de la densité de flux. Mais en revanche, si on travaille sur une sphère, eh bien, cette fois, même si le flux est conservé, la densité de flux ne se fera pas, puisque la surface au niveau d'un système sphérique va augmenter quand on va s'éloigner du centre de la sphère. Et puis, on va s'éloigner du centre de la sphère.